oh putain je suis trop grand pour me cacher bonjour à tous bonsoir à tous par rapport à l'heure à laquelle tu regardes la vidéo j'espère que tu vas bien donc cette vidéo non pas pour parler du fc nantes vu que la saison de ligue a été terminée mais pour parler du sacre du hbc nantes donc le club de handball du fc nantes qui a remporté hier soir la finale de la coupe de france fafsa montpellier sur un score de 39 à 33 c'est impeccable et les joueurs de nantes de handball ramène la coupe à la maison c'est fabuleux d'apprendre ça en plus il fait bon c'est presque l'été les gens sont contents et voilà donc c'est magnifique tout simplement parce que le hbc de nantes gagne sa deuxième coupe de france de son histoire franchement c'est fabuleux le hbc de nantes qui a remporté la coupe de france en 2023 le fc nantes qui a remporté la coupe de france en 2022 donc logiquement donc si on suit la lignée je pense que d'ici 2024 l'équipe de basket de nantes devrait remporter la coupe de france ou une coupe de manière générale c'est tout ce qu'on espère pour le peuple nantes après vous savez que je ne suis pas du tout calé en balle mais je tiens évidemment à remercier tous les joueurs ainsi que le staff du hbc nantes je sais que leur saison n'a pas été facile mais ils sont allés la décrocher cette victoire et cette coupe face à montpellier je suis très content tout comme le peuple nantais est content j'ai vu sur le compte instagram d'hbc nantes que ils attendent le public les supporters du hbc nantes demain donc le lundi 12 juin à 19h dans leur stade dans leur gymnase pardon qui se trouve pas très loin de boulure bien évidemment à nantes mais voilà tout ça pour dire que des nouvelles comme ça c'est magnifique il ya un beau temps il ya même des enfants derrière moi qui sont en train de s'amuser on est dimanche c'est un jour plaisir tout va bien c'est juste une mauvaise nouvelle c'est quoi c'est que demain les enfants ont école et moi je travaille je me suis bien évidemment renseigné et j'ai pu voir également que le hbc nantes était la bête noire de montpellier de ce qui veut dire que à chaque fois le hbc nantes pas montpellier que montpellier n'arrive pas à les battre et voilà mais tout ça pour dire que nantes a les meilleurs trains en termes de design que montpellier nantes a les meilleures écoles de commerce que montpellier nantes a le meilleur jardin des plantes que celui de montpellier montpellier c'est des copieurs et sont en train de regarder ce que nantes fait non c'est pas possible c'est des copieurs montpellier c'est pas eux les leaders les premiers à faire ça c'est pas eux c'est juste ils sont inspirés de ce que nantes fait pour faire la même chose nous on a des picasso dans nos villes c'est juste qu'on vous dit rien on a des picasso on a des artistes qui ont du talent dans leur main sur le main de copieur ouais non mais c'est des copieurs montpellier c'est grave c'est des copieurs et c'est pour ça que madame joanna roland il ne faut plus rien dire aux maires ou mairesse de montpellier d'ailleurs je ne sais même pas ce qui c'est mais madame roland je j'attire votre attention s'il vous plaît ne dit plus rien aux maires ou mairesse de montpellier parce qu'ils sont en train à chaque fois de nous copier j'ai pu voir également sur presse océan que vous souhaitez mettre un peu de verdure vers le centre-ville peut-être que montpellier un jour ou l'autre ils vont faire la même chose à la place de comédie vont commencer à mettre de un peu de plantation non c'est décidé c'est grave et après il ya des gens qui disent ouais mais montpellier faut si faut ça non il s'inspire de ce qu'on en fait mais ça ils ne le vous diront jamais casse d'aide à des joueurs comme mine rivera brillait toto pour cette coupe de france d'un balle que vous ramenez au peuple nantais aux autres joueurs dont je connais pas le nom malheureusement j'aurais bien voulu les dire dans la vidéo mais je ne connais pas j'essayais que je peux je pense connaître mais voilà donc merci à vous les gars pour la saison que vous avez effectué du côté du balle et oui j'interagis pas seulement que par rapport au foot mais par rapport à l'actualité aussi du sport nantais qui se passe donc je ne peux que vous souhaiter à tous à tous ceux qui regarderont la vidéo une très bonne soirée si vous la regardez le soir et une très bonne journée si vous la regardez la journée allez je vous souhaite à tous peuple nantais une bonne semaine allez à bientôt ciao abonnez-vous